Les reparties de Nina, d'Arthur Rimbaud. C'est l'histoire d'un poète de 17 ans, vous n'aurez qu'à fermer les yeux, lui qui rêve d'une balade dans la campagne et les grands bois avec une jeune fille, elle, qui aimerait bien aussi la poésie, mais qui ne répond pas à son invitation. Pourquoi ne lui répond-elle pas ? Après le titre que je vais répéter, il y a, de la part de Rimbaud, une ligne de points, qui signifie qu'il a déjà parlé et qu'elle n'a pas répondu. Les reparties de Nina Ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions, ayant de l'air plein la narine, aux frais rayons du bon matin bleu qui vous baigne du vin de jour. Quand tout le bois frissonnant saigne muet d'amour, de chaque branche goutte verte des bourgeons clairs, on sent dans les choses ouvertes frémir des chers. Tu plongerais dans la luzerne ton blanc peignoir, rosant à l'air ce bleu qui cerne ton grand œil noir. Amoureuse de la campagne, semant partout comme une mousse de champagne ton rire fou, riant à moi, brutale d'idresse qui te prendrait, comme cela, la belle tresse, oh, qui boirait ton goût de framboise et de fraise, oh, chair de fleurs, riant au vent vif qui te baise comme un voleur, oh, rose églantier qui t'embête aimablement, riant surtout aux folles têtes à ton amant. Ta poitrine sur ma poitrine, mêlant nos voies, lents, nous gagnerions la ravine, puis les grands voies, puis, comme une petite morte, le cœur pamet, tu me dirais que je te porte, l'œil mi-fermé, je te porterais palpitante dans le sentier, l'oiseau filerait son endante au noisetier, je te parlerais dans ta bouche, j'irais pressant ton corps comme une enfant qu'on couche, ivre du sang qui coule bleu sous ta peau blanche, oh, ton rosé, et te parlant la langue franche, tiens, que tu sais, nos grands bois sentirait la sève, et le soleil s'ablerait d'or fin leurs grands rêves, verts et vermeils. Le soir, nous reprendrons la route, blanche qui court, flanant comme un troupeau qui broute tout à l'entour, les bons vergers à l'herbe bleue, aux pommiers torts, comme on les sent toute une lieu leur parfum fort. Nous regagnerons le village au ciel mi-noir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir, ça sentira les tables pleines de fumier chaud, pleines d'un lent rythme d'haleine, et de grande eau planchissant sous quelques lumières, et tout là-bas, une vache fiente à fière, à chaque pas. Les lunettes de la grand-mère et son élon dans son micelle, le pot de bière, cerclé de plomb, moussant entre les larges pipes qui, crânement, fument les effroyables lips qui, tout fumant, appellent jambon aux fourchettes tant, tant et plus, le feu qui claire les couchettes et les bahus, les fesses luisantes et grasses d'un gros enfant qui fout à genoux dans les tasses son museau blanc frôlé par un mufle qui gronde d'un ton gentil et pour lèche la face ronde du cher petit. Que de choses verrons-nous, chers, dans ces taudis quand la flamme illumine clair les carreaux gris puis, petite et toute nichée dans les lilas noirs et frais, la vitre cachée qui rit là-bas « Tu viendras, tu viendras, je t'aime, ce sera beau, tu viendras, n'est-ce pas, et même, elle, et mon bureau. » Cette pièce, cette pièce a été tenue longtemps pour médiocre, peut-être parce qu'on n'a pas voulu entendre ce cri qu'elle retient si longtemps de « Et mon bureau ? » qui finit par jaillir du cœur de la jeune fille. Ce cri ne se rapporte pas au lieu de son travail mais à la personne dont dépend sa survie. Le patron, son employeur, le propriétaire ou protecteur. Peut-être un de ces gros bureaux bouffis qui traînent leur grosse dame à la musique. Autre merveilleux poème de Rimbaud. Protecteur qui, s'il apprenait que Nina a battu la campagne avec deux surcroît qui plus est un poète, race honie entre toutes par le bourgeois, lui signifierait aussitôt son renvoi. Et la poésie ne nourrissant ni son homme ni sa femme, ce serait bientôt pour elle la misère, la rue, la maladie et la mort, comme il en sera de la Vénus anadiomène, autre poème de Rimbaud, sur la condition de prostituée. Prostituée. Rimbaud, neuf mois après s'est reparti, écrira dans la lettre dite du voyant quand sera brisée l'infinie servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète elle aussi. Cette phrase de la lettre, nous la devons peut-être à cette unique repartie de Nina. et comme la repartie de Rimbaud en dénonciation de cette condition de dépendance de la femme. Les mouvements de revendication féministe avaient déjà périodiquement cours depuis la Révolution mais il faudra encore en 1870 un siècle et demi et les actions des MeToo pour l'emporter enfin sur la peur millénaire de la femme cette sorcière cette ville servante du seigneur du logis du foyer du logis le seigneur du logis cette chose qui n'avait même pas d'âme les je dédie mon travail sur ce poème à ces jeunes filles et femmes de MeToo et à ma petite fille qui va sur ses 10 ans et qui s'appelle vous avez deviné oui Nina c'est pour toi merci Rimbaud